Les tensions socio-politiques ne cessent de monter au Burkina Faso. Depuis le débat tragique de l'ex-président Rochema Christian Kaboury à l'aventure pour la Côte d'Ivoire, pour saluer le président de la République de Côte d'Ivoire, son extenu, M. Alassane Ouattara, l'ex-président du Burkina Faso, Rochema Christian Kaboury, à la grande rencontre du président Alassane Ouattara à Abiton. Que va-t-il se passer entre Rochema Christian Kaboury et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ? Que cache-t-il ? Le président du Burkina Faso renversé par un coup d'État en janvier dernier par le colonel Paul-Henri Damiba, Rochema Christian Kaboury, a rencontré, en ce vendredi 12 août 2022 à Abiton, le chef de l'État ivoirien, son extenu, M. Alassane Ouattara, a-t-on appris de sources proches de l'entourage de M. Kaboury depuis la Côte d'Ivoire ? Cette grande rencontre privée s'est tenue au domicile du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et ni lui ni M. Kaboury n'ont fait des déclarations. Selon cette même source, l'ex-président du Burkina Faso, Rochema Christian Kaboury, est arrivé en ce jeudi soir à Abiton, en provenance de Ouagadougou, et devait se rendre vendredi à Dubaï pour des raisons médicales, avait indiqué jeudi dernier son entourage. Il s'agit de sa toute première sortie du Burkina Faso depuis le coup d'État l'ayant renversé le 24 janvier dernier, accusé de ne pas avoir su combattre la violence diadiste qui mine le Burkina Faso. Depuis 2015, déjà passé, l'ancien président Rochema Christian Kaboury, âgé seulement de 65 ans, a été renversé par une jeune humilité conduite par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, aujourd'hui président de la transition du Burkina Faso. D'abord placé en résidence surveillée dans une villa à Ouagadougou, quartier Upli, M. Rochema Christian Kaboury avait été autorisé à regagner début avril son domicile privé dans la capitale Burkinabé. Alors que ses partisans estimaient qu'il ne jouissait toujours pas de ses libertés au Burkina Faso, le gouvernement assurait de son côté qu'il n'avait bénéficié d'une libération totale en maison. Le lieutenant-colonel Damiba l'avait reçu pour descriper la situation sociopolitique au Burkina Faso. Lors de cette première apparition publique, depuis avril déjà passé, M. Kaboury était apparu très affaibli sur les réseaux sociaux, suscitant les inquiétudes de ses partisans sur son état de santé. A moins de 24 heures déjà passées, de la fin de la célébration de l'an 3 de Didier Arafat, le gardien de la tombe de Didier Arafat casse des papes au second, celui qui amène sa main. Que se passe-t-il ? Le jeune homme qui dit entretenir la tombe de Didier Arafat depuis près de 3 ans déjà passées, a fait de confidences au quotidien l'avenir concernant la veuve du Burkina Faso, ce qu'il dit de Kamen Sama. Kamen Sama est devenu très rare sur la tombe de Didier Arafat. Les instructions fermées de Tina Glamo, la mère de la célèbre légende du Coupé-de-Calais, de 12 août 2019 au 12 août 2022, cela fait 3 ans, Jokouzou, que la légende du Coupé-de-Calais, où on en studie, Aya Sidi Arafat, est décédée suite à un terrible accident des circulations à Kokodi-Angry. Depuis le 31 septembre 2009, le Daichi repose à jamais au cimetier de Williamsville. Sa tombe est entretenue par un jeune homme qui a fait de nombreuses confidences au quotidien l'avenir. Le jeune homme répondant au nom de Nian Zoka disoccupé de la tombe du Daichi par amour pour l'artiste. Il a fait savoir que la génitrice du patron de la scène populaire, le nom des fans de Didier Arafat, a donné de fermes instructions concernant sa tombe. Avant, il n'y avait pas de gris de protection. Tout le monde avait accès à la tombe de Didier Arafat. Après avoir pris des mesures sécurité, sa maman Tina Glamo nous a demandé de ne plus ouvrir le portail que nous avons d'ailleurs condamné avec un gros cardinal, a-t-il confié. Le jeune homme en a profité de l'occasion et s'est prononcé sur Kamen Sama. Le jeune homme s'est également désolé de l'absence de la veuve du bureau de Sama, Yaomaris Kamen, alias Kamen Sama, qui selon lui était pourtant régulier au cimetière de Williamsville au lendemain de l'enterrement de son fiancé, le samedi 31 août 2019. Mais elle aurait disparu, des radars des plus belles urètes. On ne la voit plus, pas ici, on ne la voit plus, sur la tombe de Didier Arafat. Ce sont les amis d'Arafat qui viennent de temps en temps. Certains visiteurs ne manquent pas de laisser des billets de banque, compris entre 10 000 et 5 000 francs siffants, à être confiés au quotidien l'avenir. Poursuivant ses propos, il est revenu sur la profanation du corps de leur idole en Côte d'Ivoire, par des Chinois, quelques heures avant l'unimation, les forces de sécurité ont immédié l'ordre aux travailleurs du cimetière, tout comme à certains badauds, de quitter les lieux, cédant après l'enterrement et le départ des officines, que les Chinois ont demandé à rendre un dernier hommage à leur artiste du coupé décalé. Le maçon n'avait pas encore fini de poser les dalles, et les gens l'ont envahi subitement. Puis ce qui devait arriver arriva, comme vous l'avez vu tous sur les réseaux sociaux, mais très rapidement, les policiers ont fait usage de gaz de lacrymogène pour dissiper la foule autour de la tombe de Didier Arafat, s'est-il souvenu ?